Musique Amis internautes de Gerita TV Monde, votre rubrique santé et bien-être de ce jour nous amène à la découverte de la prostate. La prostate est une petite glande de la taille d'une noix située juste en dessous de la vessie chez les hommes. Elle entoure l'urètre, le canal qui transporte l'urine depuis la vessie vers l'extérieur du corps. La principale fonction de la prostate est de produire un liquide qui, avec les spermatozoïdes des testicules, forment le spème. Ce liquide aide à nourrir et à protéger les spermatozoïdes lors de l'éjaculation. Musique Les problèmes de prostate peuvent se manifester par divers symptômes. Les signes les plus courants incluent des difficultés à uriner, telles que des douleurs ou des brûlures, un besoin fréquent d'uriner, surtout la nuit, et un jet urinaire faible ou interrompu. Les hommes peuvent également ressentir une douleur dans le bas du dos, les hanches ou le bassin. Dans certains cas, il peut y avoir du sang dans l'urine ou le spème. Si ces symptômes apparaissent, il est crucial de consulter un médecin pour un diagnostic précis. Musique Les problèmes de prostate peuvent être dus à plusieurs causes. La prostatite, une inflammation de la prostate, peut être causée par une infection bactérienne. L'hypétrophie bénigne de la prostate est une infection courante chez les hommes âgés et résulte de la croissance de la prostate. Le cancer de la prostate, qui est l'un des cancers les plus courants chez les hommes, est également une cause majeure de problèmes de prostate. Les facteurs de risque incluent l'âge avancé, les antécédents familiaux de cancer de la prostate et certains maux de vie. Musique Le traitement des problèmes de prostate dépend de la cause spécifique. Pour la prostatie, des antibiotiques sont généralement prescrits pour traiter l'infection. L'HBP peut être traité par des médicaments qui relassent les muscles de la prostate ou réduisent sa taille. Et dans certains cas, une intervention chirurgicale peut être nécessaire. Le cancer de la prostate peut être traité par une combinaison de chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie et hormonothérapie, selon le stade et l'agressivité du cancer. Un suivi régulier par un neurologue est essentiel pour gérer efficacement ces conditions. Musique Ainsi, prends fin ce numéro de votre rubrique. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à chacun et à tous.